Alibadou, il est 7h50, votre invité ce matin est écrivain. Il publie « Vie et mort » de Michael Jackson, mais lui est immortel. Marc Lambron de l'Académie française est notre invité. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, a priori, rien de plus éloigné de l'univers de la pop et donc du roi de la pop que l'Académie française. D'où vous est venue cette passion pour Michael Jackson ? Vous savez, Michael Jackson, il a commencé en 1969 avec les Jackson 5 et il est mort en 2009. Donc si vous comptez, ça fait 40 ans. Il me semble que je n'étais pas à l'Académie française pendant ces 40 ans. Et puis vous savez, des grands académiciens comme Jean Cocteau, par exemple, tenaient dans leur jeunesse la batterie du jazz band, du bœuf sur le toit. Donc l'Académie française, vous voyez, elle est rock et elle est soul à l'occasion. Parce que même les immortels ont été jeunes, printemps 1983, vous préférez draguer les jeunes bourgeoises que les punkettes. Vous êtes dans le club Le Pacha à Madrid et on joue ça. Billy Jeans, c'est une monstrueuse machine à danser. Et puis c'est une capsule de mémoire, c'est-à-dire qui n'a pas été irradiée par Michael Jackson, notamment à ce moment-là, qui est l'apothéose avec l'album Thriller. Alors j'analyse, je décompose la fascination et je ne sais pas si on peut danser avec une plume, mais en tout cas, elle nous aura fait danser. Avec une épée, c'est plus difficile en tout cas pour faire le moonwalk. Tous les fans de Michael se sont posé la question, pourquoi lui ? Pourquoi Michael Jackson est-il devenu la plus grande icône, la plus grande idole de l'histoire de la pop ? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, que tous les autres, Marc Lambron ? Oui, c'est une vraie question, à commencer par ses quatre frères d'ailleurs. Pourquoi lui ? C'est le plus jeune. À mon avis, c'est parce que d'abord c'est le plus doué et je crois que c'est le plus polymorphe. Il me semble que la clé de Michael Jackson, c'est que c'est un être pluriel, c'est une sorte de déesse indienne, de siva, et qu'on s'aperçoit aujourd'hui, neuf ans après sa mort, que finalement il y a toutes sortes de problématiques, je dirais qui sont les problématiques du trans. C'est-à-dire qu'il est toujours sur la lisière, il y a quelque chose d'indécidable. Est-ce que c'est un adulte ? Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce qu'il est blanc ? Est-ce qu'il est noir ? Il y a toutes les dépigmentations, les rhinoplasties, les mutations. Quand il fait des enfants, ce sont des enfants de nos sexes en réalité. Donc PMA, GPA et même transhumanisme, parce que c'est quelqu'un qui se sera sculpté, d'ailleurs jusqu'à la mort, mais qui n'aura sans cesse cessé de sortir de la limite anthropologique, de ce que sont les limites d'un être humain, pour aller vers autre chose. Vous écrivez, on peut raconter sa vie comme celle d'un saint ou d'un démon. Il faut choisir. Oui, c'est ça qui est très fascinant. C'est-à-dire qu'évidemment, pour les fans, il y a un Michael Jackson très sucré, très guimauve, et il a donné tous les signes du kitsch américain sur un mode très parc d'attraction. Au fond, sa maison, Neverland, c'est son Disneyland privé. Mais je dirais qu'il y a le Michael Jackson, en effet, le Michael Jackson sucré, disneyen, et puis il y a Edgar Poe, c'est ça qui m'intéresse. Edgar Allan Poe, pourquoi ? Edgar Allan Poe, parce que le démonisme américain, parce que toutes ces mythologies sombres qui vont jusqu'à Lovecraft, toutes ces créatures que d'ailleurs lui-même met en scène dès le clip de Thriller, parce que dans le clip de Thriller, il se campe comme lycanthrope, c'est-à-dire loup-garou, comme zombie, comme démon, et il y a cette part maudite chez Michael Jackson qui ensuite, à son détriment, va commencer à dérégler la trop belle machine à danser. Et c'est ça qui est très fascinant, c'est comment est-ce qu'un artiste du calcul et du paramétrage devient finalement un être tragique et qui, lui aussi, est atteint par une sorte de malédiction américaine. Tragique et mystérieux, immensément mystérieux. La légende se renforce en plus de ce mystère que lui-même a organisé. Et on se demande par quel bout s'y prendre quand on veut percer le mystère Jackson. Il y a une date fondatrice, c'est ce soir du 14 décembre 1969. Les frères Jackson sont à la télé, ils sont les invités du Ed Sullivan Show et ils chantent « I want you back ». Et tout ce qui suivra, écrivez-vous Marc Lambron, tout ce qui suivra dans la démesure et la perfection n'égalera jamais, quelle que soit la gloire universelle, cet instant où Michael coïncidait avec lui-même. Oui, ce que vous entendez d'abord, c'est la voix d'un enfant. Il a 11 ans et cette voix, elle va muer. Et on a appris récemment d'ailleurs, d'après le docteur, le médecin de Michael Jackson, que le père Jackson, Joe, qui était un peu le Gepetto, le stromboli de cette marionnette Pinocchio, avait tenté une castration chimique sur Michael Jackson pour que la voix ne change pas. Donc là, il est à un sommet, il a 11 ans. Il a 11 ans, oui. L'année suivante, il va devenir avec ses frères le héros d'un dessin animé, à la façon des pierres à feu ou des fous du volant. Qu'est-ce que ça peut être pour un jeune être humain de 12-13 ans de se voir figé dans la vie éternelle d'un toune ? Et finalement, grandir, ça va être aussi s'éloigner. Ça va être sentir croître en lui-même cet alien, finalement, qu'on appelle un adulte. Et tout le débat de Michael Jackson avec lui-même, il est là. Au fond, il veut tuer le temps, il veut déjouer le temps. Oui, parce qu'il devient un personnage de dessin animé. Et le temps gagne à la fin. Le temps gagne à la fin. Mickey Mouse ne vieillit jamais. Mais l'injustice du temps, elle, elle frappe Michael Jackson. Vous dites que grandir, c'est se résigner à un visage. C'est pour ça que Bambi se cache toujours derrière des masques ? Je crois qu'il est toujours masqué et que non seulement il se cache derrière des masques prophylactiques, comme un piéton à Tokyo, mais il va se, c'est pas orlant tout à fait, mais il va se sculpter comme certains artistes le font. C'est-à-dire, il y a du body art, alors sans doute volontaire et contraint, mais la suite des rhinoplasties, le blanchiment dermique, toutes ces mutations auto-imposées, en font finalement une sorte de, à la fois d'œuvre d'art, et pour finir, le zombie qu'il mettait en scène, ironiquement, dans le clip de Thriller en 83, peut-être qu'il le devient. Et qu'à la fin, on a une sorte de Greta Garbo sous substance, qui s'effondre, qui s'effondre juste avant ce qui devait être son comeback, les 50 concerts de This Is It. Il y a un documentaire qui nous montre... Extraordinaire, documentaire d'ailleurs. Extraordinaire, parce que, oui, parce que si on voit un homme en débat avec lui-même, on voit ce... et qui meurt, à mon avis, comme par hasard, au seuil de ce qui devait être une sorte de renaissance. Le phénix est fatigué. Et vous qui l'avez vu sur scène, vous êtes un peu déçu par le spectacle de Michael Jackson en concert ? Oui, j'avais été déçu, pourquoi ? Parce que l'avènement de Michael Jackson va avec le clip, avec MTV. Et les chorégraphies reprenaient en moins bien ce qu'on avait vu sur les clips, extrêmement bien travaillés par John Landis ou par... D'ailleurs, ce dimanche, cela fera 35 ans, jour pour jour, que le clip de Thriller était diffusé sur MTV. Absolument. L'album était sorti fin 82, début 83. Et le succès fait qu'il commande un clip assez mégalomane qui dure 15 minutes. Oui, et alors, sur scène, c'était la chorégraphie. Donc, il ne pouvait pas changer un iota de ce qu'il faisait. Ce n'est pas James Brown ou ce n'est pas Prince qui pouvait partir en improvisation. Et du coup, vous avez le sentiment de voir le clip en moins bien et en plus, le soupçon de playback qui a été confirmé ensuite. Alors, un artiste de soul qui chante en playback, ce n'est pas exactement ce qu'on peut avoir de mieux sur une scène. L'une des meilleures analyses du phénomène Jackson a été écrite en 1935. C'est ce qu'on découvre à vous lire par un ami de Bertolt Brecht. Expliquez-nous ça, Marc Lambron. Jésus-Grammuland, il s'appelait Walter Benjamin. C'est un grand intellectuel qui a beaucoup vécu à Paris et qui est, oui, il y a un texte qui est pionnier, dans lequel il explique que la consommation ancienne de l'œuvre d'art qui était celle, la dilection que l'on pouvait éprouver devant une œuvre unique, on va entrer dans l'ère de la série, de la multiplication, des téléchargements aujourd'hui. Et donc, l'évaluation esthétique d'un artiste devient finalement une culture de masse. C'est ça que Walter Benjamin a appréhendé. Et Michael Jackson en a été le prophète, l'hyper-prophète. D'ailleurs, dans votre livre, vous entrecoupez l'histoire de Michael Jackson de portraits de plusieurs grands noms, de l'entertainment, du divertissement américain, Shirley Temple, Fred Astaire, Elvis Presley, Walt Disney. Pourquoi cela ? Pourquoi les lier à Michael ? Parce que Michael est une mythologie américaine, c'est un château hanté. Et il y avait à Grestland une Shirley Temple Room. Donc, explicitement, il se réfère à la première enfant star. Il épouse quand même la fille d'Elvis Presley. Il a eu des contacts avec Fred Astaire, qu'il a en quelque sorte baptisé comme son héritier. Et puis, plus lointainement, il y a d'autres figures, comme Barnum, par exemple. Barnum qui montrait des animaux de cirque et des monstres. Et Barnum apparaît sur la pochette de l'album Dangerous. Donc, tout ça est revendiqué par Jackson lui-même. Et tout ça est travaillé, mélangé, reproduit. Il a cherché la vie éternelle, mais la faim de Michael Jackson est absolument terrible. Il est ravagé par les médicaments, il est ravagé par les scandales, il est ravagé par les dettes. Quelle leçon est-ce que vous en tirez, vous, de cette faim-là ? Puisque vous le sauvez d'une certaine manière, Michael Jackson. La leçon que j'en tirerais, c'est qu'il y a des millions de fans sur Terre qui veulent absolument un Michael Jackson angélisé. Aller voir les tableaux de David Lachapelle au Grand Palais. Où il est à la fois ange et démon. Les deux sont possibles et ça ressemble, pour finir, à un être humain. C'est une magnifique exposition. Michael Jackson, on the wall, c'est au Grand Palais jusqu'au 14 février. Un conseil, pensez à réserver vos billets en ligne. À la veille de l'ouverture de la COP24, je ne vais pas vous demander ce que vous faites pour la planète, Marc Lambron. On va laisser le dernier mot à Michael Jackson. Je n'ai pas de diesel. Je n'ai pas mon permis. Mais ça, Earth Song, Marc Lambron, ça, c'est une chanson qui pourrait servir d'hymne pour la planète. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Vie et mort de Michael Jackson, c'est passionnant. Et c'est aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux.